Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review sur le projet Alpha. Alors le projet Alpha, qu'est-ce que c'est ? C'est AOC2, mais la carte fait plus de 13 000 provinces. Pour être précis, 13 313 provinces. Donc c'est une carte du monde, bien sûr. Et ça a été fait par AOC2 Modding TR, donc je mettrai les liens en description. C'est sorti mercredi sur PC et hier sur portable. Donc je remercie Daimior de m'avoir informé de la sortie sur portable, car je l'attendais impatiemment. Parce que ça me permet de tester aussi le jeu sur portable, vu que je pense que sur PC j'aurais pas pu le faire tourner. Là je le teste sur portable, voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on va voir un peu ce qu'il y a. C'est des mois de taf, c'est gratos. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc je compte sur vous pour aller voir un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont présenté un peu leur avancée. Donc voilà ce que c'est. Ils ont mis les scénarios de base. Donc Modern Day, United States, etc. Et ils ont mis des nouveaux scénarios. Donc on va tous les regarder. On va juger un peu les nouveaux scénarios. On va voir si c'est bien fait et tout. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup plus d'îles dans les îles grecques. L'impression qu'ils ont toutes faites en fait. Ils ont clairement toutes faites. C'est excellent ça. C'est excellent. Pour que vous vous rendiez bien compte, je vais prendre Modern Day. Est-ce qu'il y a la bande de Gaza ? Exactement, elle est là. Excellent. Donc il y a la bande de Gaza qui n'est pas dans le jeu original. Et même pas dans la map Europe. Ça c'est inadmissible. Il y a deux provinces pour la Chypre. Je suppose que c'est l'île grecque. Oui voilà. Donc la Grèce est à 60 provinces. Je ne sais pas à combien elle est, mais elle ne doit pas être à plus de 40 je pense. En temps normal. Le Kosovo, trois provinces. En fait tous les pays ont plus de provinces. C'est l'ensemble logique. Il y a le Liechtenstein. Il y a le Luxembourg. Alors j'étais persuadé qu'il mettrait deux provinces. J'avais cru voir qu'il avait mis deux provinces. Parce qu'il a fait plusieurs vidéos. Vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne. Il a fait plusieurs vidéos où il montrait un peu ce qu'il y avait. Et sur le forum d'AOCDE aussi, il avait fait quelque chose. La Corse, on est sur du trois provinces. Il y a ces îles aussi là qui sont jouables. Enfin franchement c'est du beau travail. Ils ont rajouté des lacs. Alors je suppose qu'on peut naviguer dedans. Ce n'est pas là pour faire joli. Ça c'est stylé par contre. Donc voilà c'est du 13000 province. Vous vous dites bien qu'il n'y a que de quoi faire. Pour le mapping, pour les custom scénarios c'est excellent. Mais bon vu que je ne le ferai jamais tourner sur PC. Déjà là sur portable je galère. Sur PC je ne le ferai jamais tourner. Donc vous ne verrez jamais de scénario de ma part là-dessus. Putain les Etats-Unis quoi. J'arrive pas à zoomer, c'est bugué. Voilà. La Guyane. 5 provinces au lieu de 3. Je pense que les trucs comme le Brésil 445 provinces, jamais il n'y a 445. Oh la Russie, j'ai envie d'aller voir. Il y a des trucs que ça semble logique en fait. Quand tu vois la Gambie, je crois qu'il n'y a qu'une province de base. Oui il n'y a qu'une province. Là il y en a deux, ça me semble tout à fait logique. La Bande de Gaza, ça me semble logique. Par contre je suis déçu, il n'y a pas le Vatican. Il n'y a pas Saint-Marin, je ne sais pas pourquoi. Il ne va plus très bien le mettre. La Russie, la Russie, la Russie, la Russie. On part sur du 1200 provinces. Ça va. C'est un dixième des provinces de la map. Putain, 1200 provinces. Essayez de faire l'URSS avec l'Ukraine. Vous allez voir. Vous en avez pour au moins deux mois le temps d'occuper le prochain confinement. Bon on est pas mal. Je vais voir les... Moi ce qui m'intéresse c'est les custom scénarios surtout. Parce que le reste, bon c'est juste les scénarios normaux améliorés. Celui-là on l'a vu déjà. Il n'y a pas 5 ou 5 ou plus communément appelé l'Empire Romain. De la Catalogne. Ça c'est le scénario de base. J'aimerais bien trouver un truc genre... Qui change un peu. On va être deux provinces. Un truc qu'on n'aurait pas forcément pensé mais qui fait toute la différence. Genre par exemple ces îles. Je trouve que ça rajoute un certain intérêt aux îles parce que... Dans la vraie vie, les îles étaient... Enfin c'était ce qui était colonisé en premier. Mais dans le jeu franchement c'est inutile. Là le fait de pouvoir coloniser un peu toutes les îles. Ça te permet d'avoir des petites bases avancées. Et d'être vraiment pas mal... Enfin ça sert quoi. Alors qu'avant il n'y avait rien. Tout ça c'était les mêmes... Ici là je suppose que c'est des îles. Voilà. Toutes seules. Au moins... Pourquoi c'est noir ça ? Au moins tu peux te mettre une base avancée. Toutes les îles qu'il y a. Et c'est utile. Là oui pareil. Ça rend vraiment un autre aspect d'utilité aux îles. Pareil dans les îles grecques. Les scénarios sur la Grèce pourront être plus intéressants à jouer. Bon ce qui nous intéresse c'est pas ça. Donc par exemple Sengoku. Bon non ils y sont pas. Ça aurait pu. Je trouve que le Japon hostile est comme ça. Il est bien séparé. Je sais pas si on peut aller de là à là par exemple. Ou s'il faut passer par la mer obligatoirement. Bah je pense en vrai ça me paraît logique. Non franchement c'est pépite. Victorienne. Victorienne Error. On regarde vite à fait. Le Lichentang. Toujours présent. Franchement c'est ce qui est. Par contre la Sardaigne et la Corse sont chelous. Je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu peur parce que je voyais l'avancement et la carte était moche. Mais franchement moche c'était. Ça donnait pas envie. Mais ils ont fait du bon taf en fait. Ils ont quand même réussi à rendre joli la map. Second World War War. Mais par contre il n'y a pas de nouveau scénario. World War I. Ah il y a la guerre mondiale. Alors oui. Il y a eu le problème ici j'ai vu. Sinon. Par contre je trouve un peu sombre. Au niveau des Etats-Unis quoi. Ouais c'est stylé. L'Empire King. Non c'est la République de Chine en plus. La République de Chine est énorme. Non il y a la Mongolie. Que j'avais fait. Mais elle devait être sous domination chinoise en fait. Dans mon scénario je n'avais pas fait comme ça. Là c'est Royaume-Uni. Il n'y a pas le Khadiva. Et là c'est quoi ? Là c'est pas pris. Alors ça c'est. Je ne sais pas. C'est contesté. Je ne sais pas si c'était au Khadiva d'Egypte. Donc à l'Egypte. Enfin au Royaume-Uni. Ou à personne. Ou à l'Italie. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur tout ce que j'ai vu. La plupart du temps c'était au Royaume-Uni. Mais bon. Donc plutôt intéressant. Bon après ça on a déjà vu quoi. Notamment sur ma chaîne. Après voilà. Et puis il y a William II. Mais c'est franchement pas mal quoi. L'Empire allemand avec 421 provinces. Ça fait plaise. Autriche-Hongrie 246. L'Empire russe 1862. Par contre j'ai peur que ça déstabilise grandement les pouvoirs quoi. Il y en a qui vont être beaucoup plus avantagés quoi. Non. Empire du Japon. Putain les restes. Serbie. Montenegro. Il n'y a pas l'Empire russe. Dans l'entente. Dans l'entente. The Entente. Ça fait plaise. Est-ce que les îles d'or. Ah. C'est pas. Elles sont pas toutes seules. Mais elles sont quand même reliées. C'est pas mal hein. Franchement c'est propre. Franchement ils ont fait du bon taf. Je sais pas. Je crois qu'ils sont un ou deux dessus en plus. Bon je dis peut-être des conneries donc. Ils sont pas énormément. Ah là. La guerre froide. C'est quoi ce drapeau de l'URSS ? C'est le drapeau de la Suède Russie. La guerre froide avec le fameux Poutine. C'est toujours présent depuis 1949. En coco. Donc l'Allemagne. Par contre ça aurait dû être la RDA et la RFA. Mais bon. Ils ont préféré mettre comme ça. Voilà. Après. Par contre on voit rien quoi. Je sais pas si c'est ma luminosité qui fait ça. Mais je pense que c'est la map. Qui est un peu trop sombre en arrière plan. Ah oui. Ah oui c'est en 1949. Du coup l'Italie a la plus... Ah oui. C'est le Royaume-Uni qui a chopé. Par contre la France en avait chopé un bout. J'ai vu là. C'est un peu de l'arnaque. L'Inde. Oh ça c'est stylé. L'Inde-Pakistan. La séparation du coup il y a les deux. Cette histoire là c'est... Moi ça m'a toujours impressionné. Ils ont réussi à faire un pays mais pas du tout au même endroit. Alors le Pakistan. Et le Bangladesh et l'ont mis en ce pays. Et le bon repris ça a créé des bordées pas possibles. Et au final le Bangladesh est devenu indépendant. Ce qui semble plutôt logique. Voilà. Bon après c'est la guerre froide. On l'a déjà vu. Pas mal de scénarios quand même. La Corée du... La guerre de Corée. Avec la Chine. Il y a... Oui il y a la Chine. Et la ligne parfaite. La démarche... La question du parallèle. Ah par contre ils ont oublié cette province je crois. Ils ont oublié cette province. Le... Je ne sais pas quel... Combien dième parallèle. Qui démarque les deux Corées. Et ça c'est... Ça c'est stylé. Il y a les Etats-Unis aussi. J'ai vu qu'elle est étalée aux Etats-Unis. Il y a peut-être une base des Etats-Unis. Genre là. Là. Non. Alors est-ce qu'il y a vraiment les Etats-Unis ? Ah bah oui il y a les Etats-Unis. Par contre d'où ça zoom là. Il y a pas mal de bugs de sauvegarde. Donc attendez avant de faire... De l'installer. Ou de jouer. Parce qu'il y a pas mal de bugs de sauvegarde. Ils ont dit sur leur chaîne là. Sur les posts. Donc évitez les maps. Allez voir sur sa chaîne dans les posts. Évitez certaines maps. Mais évitez tout pour de jouer pour l'instant. Ou de faire des grosses parties. Le temps que les bugs sont réglés. Il a parlé d'une semaine. Donc 6 Day War. Voilà. Football War on connaît. 1989. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Bah c'est la fin de l'URSS. Quasiment. Voilà. Il est beau le petit Poutine. Avec son petit sourire. Il était bientôt au pouvoir à cette époque. Donc Allemagne. Ah là on a la RDA. Mais on a l'Allemagne normale. C'est bizarre. Bologne communiste. On a la Roumanie. Ah je savais pas que... Ah bah si. C'est la fin de l'URSS. Là ça va bientôt commencer aussi. La guerre à Yougoslave. On l'a vu dans mon... Dans un de mes derniers scénarios. 91. 91 je sais pas quelle année. Après ça va jusqu'en 2000... Quelque. 2006. Ah là là. Ouf j'ai cru que ça avait bugé. Là si ça m'a intéressé. Je voulais le faire celui-là. Mais je me suis dit que c'était trop récent. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je vais faire des scénarios plus récents. Comme la guerre en Syrie ou contre Daesh ou ça. Parce que je trouve ça... Parce qu'en fait elle est encore en cours la guerre. Donc bon. Je trouve pas ça ouf. Gouvernement des Nations. Accord. National Accord. Et ou sauf représentative. Après je connais pas du tout. Et là les Touareg Militia. Qui sont... Les deux sont en guerre contre la ou sauf représentative. Ok. Et là projet Alpha Europe Modern World. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il est un nom différent ? Quel est le projet ? C'est exactement pareil que le Modern World. 66 civilisations. Ah mais Europe. Mais je sais pas lire en fait. Je sais juste pas lire. Ok. Bah ouais bon. Je vois pas trop l'intérêt vu qu'on a le monde. Mais bon. C'est toujours sympa. United States. United States. Et... Oh putain. Pourquoi je déceux comme ça ? Je suis... Je vais regarder où je suis. Alors. Oh mais... Pardon. Je crois que là il y a 5 provinces en tout. Dans l'Oklahoma. Attends mais les Etats-Unis doivent avoir tellement de provinces. Tu m'étonnes qu'il a fait un scénario de guerre froide. Entre la Russie et les Etats-Unis. 1115. Canada. Canada que ce soit ? Il a fait des plus grandes provinces ? Bah non. Voici un peu plus grande mais franchement pas de ouf. Qu'est-ce qu'il pourrait être ? Bon le Brésil ça... Oh non. 440. La France pour voir. 158. Pas mal. Je crois qu'il y en a que soit... Il y en a la moitié je crois. Il y en a moins que ça. Moins que la moitié. En temps normal. La Turquie. Hop. Là il manque... Que l'Istans. Ils font bizarre le Koweït. Pourquoi il n'y en a qu'une alors que... En temps normal il y en a deux déjà. Par contre là ils ont régressé. C'est quoi ce bordel ? Franchement c'est stylé. En vrai je vais peut-être tenter de le mettre sur PC parce que faire des scénarios là-dessus ça serait intéressant. Bon c'est propre. Bon je vais arrêter la vidéo là. Ça fait... Ça fait je ne sais pas combien de temps. Ça fait une heure et demie. Qu'est-ce qu'il y aurait à regarder d'autre avant de partir. Bon il n'y a qu'une map pour l'instant. Projet Alpha. Mais bon c'est normal. C'est un peu le cœur du mode. Éditeur. Il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas de dirigeant. Non c'est pas là. Je fais n'importe quoi. Éditeur. Oh je ne sais plus. Je ne sais plus où c'est... Si c'est dans des régions je crois. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez réussir à installer le mode. Ce n'est pas compliqué. Faites juste attention sur portable. A ne pas cliquer n'importe où. Parce qu'il y a les pop-up de merde là. Vous ne vous chopez pas un virus. Et de toute façon je vous conseille d'attendre les prochaines mises à jour. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour un nouveau custom scénario. Ou autre vidéo qualitative. Allez à la prochaine.